Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous faire mes favoris du mois d'octobre. Donc comme vous l'avez vu, je me suis mise dans un mood totalement automnal. Je vais vous présenter mes favoris en termes de cheveux, en termes de skin care, de make-up mais aussi de bijoux. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti ! Je vais commencer avec la partie bijoux puisque si vous me suivez depuis un moment déjà, vous connaissez certainement la marque Ouillard avec qui je travaille depuis maintenant 2-3 ans je crois. Juste une parenthèse, si vous ne connaissez pas la marque Ouillard, il faut savoir que c'est une marque française qui travaille avec des partenaires français. C'est une marque qui en plus livre partout dans le monde et il faut savoir que 50 centimes de leur bénéfice par vente en fait est reversé à une de leurs associations partenaires. Donc ça franchement c'est cool et leurs bijoux sont plaqués or de très bonne qualité. Enfin ils me tiennent grave dans le temps donc je suis trop contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Je vais vous présenter les bijoux qui m'ont très gentiment envoyé mais avant toute chose, je voulais vous dire que vous avez un code promo qui est EMI15 et qui vous offre moins 15% sur votre prochaine commande. Et ce code est valable pendant un mois donc n'hésitez pas, foncez, c'est l'occasion et je vais vous montrer les petites pépites que j'ai reçues. On va commencer avec la première pièce, c'est une bague, je vous ferai des close-up, elle est sublime. Déjà quand je l'ai vue sur le site j'ai tout de suite su que j'allais la prendre. Ce que j'aime beaucoup c'est le double anneau, c'est hyper fin comme bijoux, ça fait pas plastoc, ça fait pas toc, c'est super 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 joli. Je suis quelqu'un qui met pas beaucoup de bagues mais quand j'en mets j'aime que ce soit fin, j'aime que ce soit beau et là c'est le cas. Ensuite, deuxième pièce, on a ce collier qui est magnifique. Alors je pense que c'est un nom, ce modèle de collier, je ne sais pas comment ça s'appelle donc je vais juste vous le décrire et vous le montrer. De toute façon toutes les références bien entendu et tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Enfin c'est une couleur or magnifique. Je l'ai pas mis aujourd'hui parce que je trouvais que ça faisait un peu trop puisque j'ai déjà des boucles d'oreilles, j'ai déjà le rouge à lèvres, la bague, la montre, tout ça. Je me suis dit je vais pas pousser, c'est une tendance que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux donc je suis contente de l'avoir reçu. On a deux boucles d'oreilles et je vais clôturer avec ces deux petites boucles d'oreilles qui sont juste pépites. On a mon gros favori qui est cette épingle à nourrice mais le twist c'est qu'elle a plein de diamants et elle fait super quali, elle est lourde. Enfin quand je dis qu'elle est lourde, je dis pas qu'elle tient mon oreille vers le bas mais elle est lourde dans le sens on sent qu'il y a de la qualité et que c'est pas du top quoi. Elle est sublime quoi, j'ai rien à dire, c'est un gros gros coup de coeur. Et de l'autre côté on a une boucle d'oreilles qui passe donc dans les deux trous donc on voit pas très bien mais ce sont des coeurs en fait. Un avec strass et un sang et voilà je pense que vous voyez ça fait tout le charme. Ce sont des boucles d'oreilles que vous pouvez facilement dépareiller ensemble. Donc voilà pour mes petits bijoux, ma petite sélection. Encore une fois mon code je vous l'affiche juste ici si ça vous intéresse. Parenthèse bijoux fermé, on va passer aux cheveux. Alors c'est très rare que je vous parle de cheveux sur ma chaîne, je pense que vous le savez parce que moi et mes cheveux c'est pas une grande histoire d'amour. Je les lisse tout le temps, j'en prends soin mais sans plus j'ai une routine qui est très basique. Mais c'est vrai que quand je les ai coupés, je me suis promise à moi-même que j'allais faire un petit peu plus attention à mes cheveux tout simplement. J'ai trouvé la chaîne de Byreo qui fait surtout des vidéos skincare mais qui a de très beaux cheveux et qui avait fait une vidéo sur sa routine capillaire et qui avait les cheveux très abîmés. Elle a recommandé la gamme Fusion de chez Vela donc qui est une gamme qui est censée réparer le cheveu. Mes cheveux ont jamais été aussi beaux que depuis que j'utilise cette gamme. On me l'a même dit sur les réseaux, une fois que j'avais trouvé ma routine complète bien entendu, on m'a fait plein plein de compliments sur mes cheveux et ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Mes cheveux brillent, mes cheveux sont en bonne santé, je le ressens quand ils sont naturels aussi, je sens qu'ils sont moins cassants. Après forcément j'ai coupé tout, donc j'ai coupé tout ce qui était vraiment vraiment abîmé. Mais j'ai encore des restes de couleurs, de décolos, tout ça et j'ai plus eu de problèmes. Enfin franchement c'est une très très bonne gamme. D'un côté on a le shampoing et de l'autre on a le masque. Donc le masque je laisse pas reposer très très longtemps, je laisse reposer à peine 5 minutes. J'ai grave kiffé, c'est des très bons produits et j'étais très contente. Ok next, on va rester dans la zone douche, bain, tout ça. J'ai un autre produit de Doliderm, je vous en avais présenté un le mois dernier. Et là on est sur une huile de douche rituelle de miel. Ils me l'ont envoyé il y a 3-4 mois je crois. Franchement ça dure dans le temps, on est trop à l'utiliser à la maison, on est qu'à la moitié. C'est un plaisir à utiliser, c'est super hydratant. Je l'utilise souvent avant de me raser ou pendant que je me rase, enfin voilà. Et je trouve que ça laisse un fini très hydratant sur la peau. Enfin moi j'adore, c'est super super agréable à utiliser. Ça sent hyper 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 bon. Doliderm c'est une marque que j'ai découvert très récemment et qui n'arrête pas de me surprendre dans le côté positif des choses. Mais en tout cas au niveau de la douche, ça c'est un gros gros coup de coeur. Et au niveau du soin corps, on reste dans la même catégorie à peu près. J'ai cette brume Love Addict de chez Victoria's Secret. Alors elle est pas très utilisée parce que je l'ai reçue il y a 2 semaines. En fait c'est Emma qui me l'a très gentiment refilée. Je vous avais parlé de mon amour pour les brumes Victoria's Secret à l'époque. Et puis je trouvais que depuis qu'il les avait reformulées, elle sentait très très fort l'alcool. Mais je peux pas m'en détacher parce que c'est... Voilà, j'adore les avoir quoi. Je trouve que celle-ci, au niveau de l'odeur, sent beaucoup moins l'alcool que les autres. Elle est super super agréable. Au niveau de l'odeur, comment vous décrire ? Ça sent en fait le magasin Hollister, le magasin Victoria's Secret. Enfin ça... Mais vraiment on sent pas l'odeur d'alcool qu'on peut ressentir dans le Bair Vanilla ou dans le Coconut Passion. Franchement j'adore et je pense que je la rachèterai bientôt. Maintenant on va passer au skincare. Et là je crois que j'ai 3 produits à vous présenter. Donc le premier c'est la crème Vitamine E Gel Mooster Cream de chez The Body Shop. C'est la première fois que je teste un produit skincare chez The Body Shop. D'habitude je prends toujours leur lait corporel, leur beurre corporel ou voilà, ou leurs exfoliants. Et là j'avais besoin d'une crème. Avant je prenais celle de chez Embryolisse, puis je me suis dit que ce serait bien de tester d'autres produits pour vous en parler aussi. Je suis pas fan de l'effet hydratant parce que je trouve qu'au bout d'un moment ça me tiraille un petit peu la peau. Donc vous allez me dire mais pourquoi t'en parles dans tes favoris ? C'est surtout au niveau de la texture. Le matin c'est super agréable parce que c'est un gel. C'est une texture que j'avais pas trop l'habitude d'utiliser avant et maintenant je peux plus m'en passer parce que vraiment le matin ça me réveille. Surtout quand elle est bien fraîche. C'est au niveau de la texture. Après je vous mens pas, je dois toujours réappliquer un hydratant avant de me maquiller, une base de maquillage hydratante ou ma crème solaire bien hydratante. On est sur quelque chose qui est très 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 agréable à utiliser. Au niveau de la compo c'est très clean aussi puisque c'est The Body Shop, j'ai vérifié, y'a rien à redire. Voilà c'est hydratant mais c'est pas non plus autant hydratant que La Roche Posée ou Embryolisse mais ça fait son effet et moi c'était surtout au niveau de la texture que j'avais kiffé. Maintenant je vais passer à la crème yeux fermeté aux peptides de chez Sephora. Donc Sephora ils sont sortis en termes de skincare avec plein de nouveautés, aux peptides, tout ça. J'avais avant la crème pour les yeux mais à l'acide hyaluronique que j'aimais bien. Je me suis dit que j'allais tester celle aux peptides parce que les peptides ce sont des actifs qui sont hyper intéressants pour tous les types de peau, tout le monde peut les utiliser. On est sur une texture qui est vraiment crème épaisse. J'ai vu des effets considérables que j'avais pas avec l'autre crème. C'est à dire que l'autre crème m'hydratait beaucoup le contour des yeux mais celle-ci j'ai l'impression a vraiment un effet sur les ridules, sur mon côté fatigué. Enfin voilà j'ai vraiment trouvé que ça me décongestionnait bien le regard. Je trouve que les deux se valent mais pour des choses totalement différentes. Donc n'hésitez pas à bien vous renseigner sur les actifs, sur ce qu'il vous faut réellement pour votre type de peau. C'est une très bonne crème, j'ai adoré l'utiliser et je l'ai quand même très très bien entamée. Ça fait un mois et demi que j'utilise. Je suis très contente. Et dernier produit skincare, on a le sleeping mask de la neige pour les lèvres. Donc c'est un produit dont j'avais entendu parler de tous les côtés, sur Youtube, sur Insta, dans mon entourage. J'ai l'impression que tout le monde utilise ce produit pour hydrater les lèvres. Et je vous avoue qu'au début j'étais un peu en mode, mais pourquoi payer si cher pour un baume à lèvres ? Enfin pour un masque hydratant pour les lèvres. Genre je comprenais pas trop la hype. Et puis je l'ai utilisé, je l'ai appliqué une seule fois et en une seule fois j'ai compris. Donc déjà au niveau de l'odeur, moi j'ai pris le bonbon gourmand. Donc je vous laisse imaginer la très bonne odeur. Franchement c'est super agréable. Teinte légèrement les lèvres mais pas beaucoup. Enfin ça fait hyper naturel, ça fait lèvres repulpées. J'ai vraiment adoré, je l'ai bien 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 entamée. C'est cher mais je trouve que c'est très 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 efficace en termes d'hydratation. Avant j'avais du mal à mettre le type de rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui. Parce que mes lèvres n'étaient jamais assez hydratées, même si je mettais du baume à lèvres ou quoi. Là tous les soirs, tous les matins, je mets mon petit lip sleeping mask et ça fonctionne à merveille. J'ai les lèvres hydratées, j'ai les lèvres repulpées et sur le long terme. Donc ça c'est très intéressant. On va passer au make-up. Et là j'ai quand même quelques trucs à vous présenter. On va commencer avec les deux palettes qui ont rythmé tout mon mois d'octobre. La première énorme coup de cœur, je vous en ai pas encore parlé parce que je l'ai reçu deuxième partie du mois d'octobre. C'est cette magnifique palette de chez Simple Beauty je crois. Oui c'est ça, de chez Simple Beauty c'est la palette Rain. Mais regardez-moi la beauté. C'est une palette qui est très automnale mais vraiment avec de très bons basiques en termes de mat. Les mat se travaillent à merveille. On est sur des couleurs qui sont très chaudes mais ce sont de très très bons mat qui s'estompent très bien. Et c'est une palette vers laquelle je me dirige automatiquement parce qu'au niveau des teintes de transition, au niveau des teintes un peu foncées à travailler, tout ça c'est très joli. Et au niveau des fards irisés, on a quand même deux fards irisés assez foncés dans les tons marrons qui sont magnifiques une fois mouillées et appliquées sur la paupière. Et je la recommande à tout le monde parce qu'elle est vraiment pas chère. En plus moi quand je l'ai eue elle était soldée. Donc si elle est encore dispo, je vous la mets en barre d'infos. Et j'espère qu'elle sera encore soldée parce que c'est une très très bonne palette. Ensuite, une palette dont vous avez entendu parler sur ma chaîne ce mois-ci, c'est la Age of Opulence de chez Beauty Bay. Waouh, elle est magnifique. Après je vais être honnête avec vous, je préfère l'harmonie de la Simple Beauty mais ça c'est parce qu'en ce moment je suis dans un mood très basique. Je fais pas de make-up très poussé on va dire. Au niveau des couleurs, tout ça, au niveau des teintes, je reste dans les marrons, dans les couleurs chaudes, dans les pêches. Enfin voilà, je m'aventure pas dans des trucs extrêmes. C'est une palette qui est aussi belle au niveau des irisés qu'au niveau des mattes et surtout on a des couleurs qu'on retrouve pas forcément dans d'autres palettes. On a du bleu, on a un espèce de vert d'eau qui est sublime, on a des teintes très flashy aussi avec le mauve et tout. Enfin franchement, elle est magnifique cette palette. Pour les fêtes, je suis sûre que vous allez beaucoup beaucoup voir de make-up avec, que ce soit sur ma chaîne ou même d'autres. Et Beauty Bay encore une fois, en termes de palette, c'est extrêmement rentable. Au niveau rapport qualité-prix, vous avez du bon grammage, vous avez de la bonne qualité, des bonnes couleurs, des bonnes harmonies, des palettes originales à des prix plus qu'abordables. Donc si vous commencez dans le make-up, que vous avez envie de faire votre petite collection et que vous avez pas des milliers d'essants à mettre, c'est une très très bonne option. Donc voilà pour ça. On va continuer avec les yeux. Dans le calendrier de l'avent, je pense que vous avez vu ma réaction quand j'ai eu cette tombe à paupières liquide de chez Make-up Revolution. Je cherche la teinte en teinte Gold Dance. Je pense que vous avez vu quoi, elle est magnifique, c'est une couleur très chaude. On est sur un côté un peu chrome, irisé, métallique, un cuivré qui est super super beau et bien estompé sur la paupière mobile, ça rend très très bien. Je trouve qu'en termes de tenue, de texture, de formule, on est sur un truc super agréable à travailler. Très contente de l'avoir eu dans le calendrier de l'avent, c'était une très très belle découverte. Au niveau du teint, j'ai ce blush de chez Chiglam que j'ai depuis déjà perpète. Je l'ai en fait retesté dans une vidéo récemment et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas plus utilisé avant. C'est un très très beau blush. Donc c'est une couleur un peu pêche mais un peu foncée, un peu rose, un rose un peu terre cuite. Enfin je sais pas, je pense que vous voyez la couleur. Je suis très nulle pour décrire les couleurs et les odeurs et les bijoux. Ça se travaille très très bien au niveau du teint, au niveau de la texture, de la formule, tout ça. Ça a dû me sortir de la tête en fait. Après le crash test, j'ai dû foutre ça là-bas là et me dire bon c'est bon, voilà, j'ai fait mon crash test et puis fini. Que non, c'est un très très bon produit au niveau du blush et je suis très contente de l'avoir et je vous recommande à 100% encore une fois. Alors là ouais, il faut que je vous en parle parce que ça c'est pas possible. C'est l'eyeliner de chez Max & More que j'ai testé dans ma vidéo Makeup Action. C'est trop bien, il est trop bien cet eyeliner, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que j'ai porté tout le mois. J'ai même pas pensé à prendre mes autres eyeliners depuis que je l'ai et il coûte même pas 2€. Il est bien pigmenté, il tient bien, il coule pas, je l'ai porté à Disney, j'ai eu aucun problème. Je veux dire même au niveau de l'applicateur, enfin waouh, c'est une très très bonne alternative pour les personnes encore une fois qui ont pas des milliers d'essants à mettre dans le make-up. Voilà, 10 sur 10. Enfin, on va terminer avec encore une fois un make-up pas cher du tout. C'est de la marque MUA Makeup Artist, je crois. Je l'ai pris sur Beauty Bay en fait parce que je cherchais des mattes, j'ai envie de remettre du rouge à lèvres, j'ai envie de me... Voilà, comme aujourd'hui, c'est vrai que pendant très longtemps je mettais que du nude, que du nude, que du gloss, que du gloss. Et là, j'ai envie d'être un peu plus... Voilà. Et du coup, j'avais envie de prendre un beau matte et j'ai trouvé cette teinte-ci, donc c'est la teinte Impulse. Au niveau de la teinte, c'est ce que je porte, au niveau de la tenue, c'est ce que j'ai mis Halloween, ça tient super bien. Hydratez bien vos lèvres avant par contre, forcément, comme à chaque fois que vous utilisez un matte parce que sinon vous aurez l'air malade. Au niveau de la formule, ça s'applique très facilement. Du coup, je l'ai aussi en rouge, donc autant vous en parler. Et c'est ce que je portais dans ma vidéo calendrier de l'avant. Et il était super joli aussi, il rendait bien, c'est un rouge bien, 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 bien vif. Il est en teinte Reckless. Et voilà, pour le prix que j'ai payé, franchement, c'est des très, 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 très bons liquid lipsticks. Et c'est cruelty free, donc on adore. Ensuite, je crois qu'il me reste un produit, je vous ai dit que c'était le dernier, mais j'en ai pris un autre. Ah non, j'en ai pris deux autres, mon dieu, n'importe quoi. Alors, dans la catégorie teint, encore une fois, j'ai un produit. Donc là, toujours M.E.A. Academy, parce que j'avais passé une commande Beauty Bay et c'était pas cher. Cet highlighter est magnifique. Cet highlighter est magnifique. Et il me fait penser au Golden Honey, je crois, au... Non, Gilded Honey, je sais plus c'est quoi le nom, mais de Laura Geller. Et à l'époque, c'était un highlighter dont tout le monde parlait et que j'avais acheté aux Etats-Unis. Et que j'ai utilisé non-stop pendant deux ans. J'en avais trois, je les ai tous saignés. Et depuis, j'ai pas racheté, j'ai pas recherché, enfin bref. Enfin, quand j'ai vu sur le site, ça m'a vraiment fait penser à cet highlighter-là de chez Laura Geller. Il est magnifique. Il est super beau, il a pas de paillettes, ça fait vraiment un effet mouillé, rose gold. Oh là là, moi j'adore, 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 j'adore. Je trouve en fait la formule et tout que j'aime doré de chez Laura Geller, et pas au même prix. Mais voilà, un highlighter simple, efficace, avec un bel effet mouillé, pas de paillettes, on adore. Dernier produit au niveau du make-up, et dernier produit tout court cette fois-ci, c'est le Butter Gloss de chez NYX, en teinte Bit of Honey. C'est vraiment un rose nude, je vous en ai parlé dans mon vlog à Disney. C'est un rose nude, mais très baby pink, très baby pink. Moi les Butter Gloss, je vous en ai parlé plein de fois. C'est ma formule favorite en termes de gloss, je trouve que ça rend super bien à chaque fois que je les utilise, parce qu'ils sont opaques, ils ne perdent pas du tout leur couleur à chaque fois, donc je trouve que c'est super bien. En termes de prix, c'est super intéressant, en termes de format, ils rentrent dans le sac, et ils ne collent pas trop, donc ça c'est très important. Donc voilà les copains, j'ai fini, je vous ai présenté tous mes petits coups de cœur du mois d'octobre. Forcément, vu que je vais tout le temps faire des vidéos favoris, les vidéos seront un petit peu plus courtes qu'avant, quand je faisais mes favoris, parce que j'en ai moins à présenter à chaque fois. Mais j'espère que vous avez quand même kiffé. Je voulais vous remercier pour tout l'amour et tout le soutien, comme d'habitude, que j'ai sur ma chaîne en ce moment. Tous vos retours, ça me fait trop plaisir. Je vous retrouve dimanche dans un nouveau vlog. En attendant, je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à toutes. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501